La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur est le premier partenaire des entreprises. Nous avons fédéré la totalité des chambres de commerce, la totalité des territoires, la totalité des filières, la totalité des unions patronales, de façon à ce que l'on puisse avoir un interlocuteur unique qui est dans le cadre de la compétence qui nous est attribuée à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est la raison pour laquelle on a mis en place toute une série de dispositifs pour la création d'entreprises, jusqu'à son développement, jusqu'à son rayonnement international, de façon à ce que toute la vie d'entreprise soit aidée, accompagnée par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Notre société dont siège est implanté à Marseille est un acteur du très haut débit. Nous venons de mettre sur le marché un nouveau centre de recherche et d'innovation nommé Quanta, visant à héberger des acteurs de l'intelligence artificielle. La Région Sud a mobilisé avec nos équipes les fonds européens FEDER visant à développer un laboratoire d'intelligence artificielle. Notre objectif est d'accompagner les entreprises en transportant et en stockant leurs données et en faisant de notre recherche et développement l'une des plus performantes en Europe. La société Biovence, fabrication de pâtes biologiques sèches et biologiques sèches sans gluten, a bénéficié du fonds d'investissement FIER. Ce fonds nous a permis d'optimiser la qualité écologique de notre bâtiment, d'investir sur la productivité de nos machines, sur le bien-être de nos salariés, sur la création d'emplois. Enfin, ce fonds nous a permis de développer des partenariats avec nos amis producteurs agricoles pour faire des filières en courte. La société Altiflor est spécialisée depuis 20 ans dans la culture, la cueillette et la transformation de l'arbousier bio, ainsi que dans la fabrication de crème glacée et de sorbet également bio. Nous avons bénéficié, grâce à la région sud de cette année, du dispositif CEDRE et nous allons pouvoir travailler sur les trois ans qui viennent sur un dossier écologique avec la récupération de chaleur des machines utilisées, le dossier social, les salariés, ça c'est très important dans une petite entreprise et un volet sociétal, c'est une meilleure intégration de l'entreprise dans la vallée du Champsau. L'OIR Naturalité, c'est une des huit OIR qui a été lancée. Elle s'intéresse plus particulièrement aux filières naturelles. Cette OIR a la particularité d'avoir développé une taxe force industrielle. Elle l'aide d'abord en termes d'expertise, elle l'aide en termes de catalyseurs de projets et elle l'aide aussi en termes de mise en réseau. Et on ne peut quand même s'en ravir puisqu'elle est porteuse de création de richesses et porteuse de création d'emplois. Mon entreprise qui est au cœur de l'OIR Naturalité, puisqu'on est fabricant de savon pour des grandes marques du sud, a bénéficié de la politique régionale à travers la BRÉA, la banque régionale de l'emploi et de l'apprentissage. Nous avons créé deux CQP pour 25 personnes et nous avons intégré 10 collaborateurs qui sont des gens locaux, qui ont été formés localement et qui vont rester pour travailler localement sur notre territoire. Le projet ELIO, qui est la dernière innovation de Marine Tech, qui est un système de production d'eau douce à partir d'eau de mer et grâce à l'énergie solaire, bénéficie d'un accompagnement de la région. Il y a deux ans, nous avons bénéficié d'un programme régional d'innovation, dit PRI. À l'issue de cette étude de faisabilité, compte tenu des excellents résultats, la région nous a encouragés et pour cela, nous avons obtenu des fonds fédérés. Pour aller plus loin, c'est-à-dire la commercialisation du procédé à l'international, nous avons intégré la team Sud Export et aussi un programme d'accompagnement de la région. LC Healthy conçoit et développe des lunettes connectées, dotées d'intelligence artificielle pour prendre soin de la santé des gens. Grâce à la région Sud, nous avons reçu une subvention qui nous a permis d'accélérer nos travaux de R&D et financer les premières montures. Nous avons signé un contrat de distribution avec le premier réseau de distribution optique en France, qui est Optique 2000, mais notre ambition ne s'arrête pas là. Nous voulons déployer à l'international et là encore, la région Sud nous accompagne puisque nous allons au CES de Las Vegas en janvier 2019. Et c'est là le sens de notre action. Le développement de l'entreprise crée de l'emploi, ce sont les entrepreneurs qui créent l'emploi, le cercle vertueux, c'est à nous de le mettre en place et c'est ce que nous essayons de faire à la région et on a déjà des résultats très probants.